Salut amis YouTube ! Il y a bientôt deux siècles de cela, Jean-François Champollion livrait la clé du déchiffrement des hiéroglyphes. Fruit d'un travail titanesque et d'une passion sans faille pour la mystérieuse Égypte, cette découverte allait révolutionner toute une époque et redonner vie à une civilisation dont on avait presque tout oublié. Qui était Jean-François Champollion ? Comment a-t-il déchiffré les hiéroglyphes ? Et que dit la pierre de Rosette ? Je te dis tout juste après ça ! Jean-François Champollion naquit tafijac dans le Lot, le 23 décembre 1790. Dernier d'une grande fratrie, il fut tout particulièrement proche de son frère Jacques-Joseph, de 12 ans son aîné. Ce dernier l'accueillit d'ailleurs chez lui, à Grenoble, à l'âge de 10 ans, dans le but de parfaire son instruction auprès de religieux avant de l'envoyer en internat. Doué pour les études au point d'apprendre à lire seul, à 5 ans, Jean-François était néanmoins un élève très dissipé car il se lassait vite. Jacques-Joseph se substitua à leur père en le canalisant, en l'encourageant et joua le rôle de maître en l'orientant et en le guidant parfois. Le youtubeur Nota Bene aborde très bien leur relation dans l'une de ses vidéos dont tu trouveras le lien dans la description. Jean-François Champollion était tellement habile qu'à 18 ans il maîtrisait déjà le grec, le latin et bon nombre de langues orientales. Sous l'influence de son frère, lui-même fort intrigué par l'Égypte antique, il se prit de passion pour cette civilisation disparue. L'aura de l'expédition égyptienne du futur empereur Napoléon et le cercle d'amis proches de Jacques-Joseph, composé essentiellement de grands savants de l'époque, n'y furent également pas pour rien. En effet, Jacques-Joseph, qui était un bibliothécaire fort cultivé, collabora à la rédaction de la préface de la description de l'Égypte, cet énorme recueil consacré aux découvertes et études faites durant toute la campagne de Bonaparte. Ainsi, très tôt, Jean-François Champollion décida de se consacrir à l'étude des hiéroglyphes afin d'en percer les secrets. Il eut le privilège d'avoir à sa disposition une copie de la pierre de Rosette appartenant à Jean-Baptiste-Joseph Fourier, l'un des savants présents lors de la campagne d'Égypte. À partir de ce vestige, de son implication totale et ardente, de ses connaissances linguistiques et des hypothèses faites par ses prédécesseurs, il parvint à décrypter les hiéroglyphes le 27 septembre 1822. C'est son frère qui rédigea la lettre à M. Dacier, le secrétaire de l'Académie des inscriptions et belles lettres, marquant à jamais dans l'histoire le fruit de ses recherches. Mais quand est-il allé en Égypte dans tout ça ? Jusque-là, Jean-François Champollion n'a encore jamais foulé la terre des pharaons. Toutes ces théories ont été construites grâce à l'étude de divers manuscrits se trouvant en France ou en Italie pour l'essentiel d'entre eux, et grâce à l'étude de la pierre de Rosette. Il regroupa d'ailleurs dans un précis de la langue hiéroglyphique des anciens égyptiens, publié en 1824. Ce n'est que quatre ans plus tard, et après avoir été nommé premier conservateur du département égyptien du Louvre par Charles X, qu'il embarqua avec l'un de ses élèves, l'italien Hippolito Rossellini, pour une expédition durant laquelle il vérifia non seulement toutes ces théories, mais rapporta aussi de nombreuses antiquités qu'on retrouve au Louvre aujourd'hui. C'est également au cours de ce voyage qu'il convainc Mehmet Ali, vice-roi d'Égypte, d'offrir à la France les obélisques de Luxor, comme je te l'explique dans ma vidéo sur l'obélisque de la Concorde, juste là. Si par la lettre à M. Dacier de 1822, il affirma avoir trouvé la clé du décryptage des hiéroglyphes, celle rédigée au cours de son voyage en 1829 lui permit de confirmer que sa méthode fonctionnait. Plus aucun texte ne lui échappait, c'était la consécration. A son retour, il fut ainsi nommé à l'Académie des inscriptions et belles lettres et une chaire d'égyptologie fut créée pour lui au Collège de France en 1831. Ces années d'intense engagement lui offrirent certes reconnaissance et triomphe, mais ils lui coûtaient aussi fort cher dans la mesure où il se négligea et que la tuberculose, la goutte et le diabète commencèrent à avoir raison de lui. Totalement paralysé, il s'éteignait ainsi le 4 mars 1832, à l'âge de 41 ans, sans avoir eu le temps de publier l'essentiel de ses travaux. Une fois n'étant pas coutume, Jacques-Joseph se chargea de faire vivre la mémoire de son frère et rendit public son travail. La pierre de Rosette est un fragment de stèle de granite noire plutôt d'imposant qui fut retrouvée au Fort Julien, à proximité de la ville de Rosette. Les égyptologues pensent qu'elle se trouvait auparavant à l'entrée du temple de Saïs et qu'elle fut en partie détruite vers l'an 392, lorsque l'empereur romain Théodos Ier tenta d'imposer la religion chrétienne en Égypte. Les temples furent alors en partie rasés et servirent ensuite de carrière de pierre, notamment au Moyen-Âge. Pour cette raison, la stèle fut brisée et réemployée en vue de la construction d'un fort défensif. En 1799, les troupes de Bonaparte ont en partie envahi l'Égypte, alors sous domination ottomane. Elles se battent contre les Turcs et leurs alliés, les Anglais, eux-mêmes désireux de prendre possession du pays. Alors que le lieutenant Pierre-François-Xavier Bouchard effectuait des travaux de consolidation dans le Fort Julien, il découvrit le fragment de stèle en question. Elle aurait pu ne pas attirer son attention si elle n'avait pas eu la particularité d'être gravée en trois langues, le hiéroglyphe, l'égyptien démotique et le grec. Un instant, qu'est-ce que l'égyptien démotique ? Et ensuite, pourquoi la langue grecque y figure-t-elle ? L'écriture hiéroglyphique était réservée à tout ce qui relevait du sacré et était particulièrement fastidieuse à utiliser. Du coup, pour les écrits non sacrés, l'écriture hiératique a été développée. Les deux écritures ont cohabité et évolué ensemble jusqu'à environ 700 ans avant Jésus-Christ, période à laquelle l'écriture hiératique s'est fortement simplifiée et popularisée au point de devenir l'écriture dite démotique. Au vu du texte figurant sur la pierre de Rosette, les scientifiques purent aisément la dater à 196 avant Jésus-Christ. A cette époque, égyptiens et grecs cohabitaient en terre d'Egypte sous le règne de Ptolémée V, un pharaon d'origine grecque. Pour cette raison, tant l'écriture démotique, comprise les égyptiens, que l'écriture grecque, était essentielle et nécessaire. De façon générale, dans l'Egypte antique, les stèles servaient à communiquer avec les dieux, le roi, les défunts ou encore à faire des annonces. Elle avait donc un caractère sacré expliquant la présence permanente des hiéroglyphes. Dans le cas de la pierre de Rosette, le démotique et le grec en sont les simples traductions permettant à tous d'en comprendre son contenu. Et que titule ce texte ? Il s'agit d'un décret rappelant la période militaire trouble à laquelle le roi Ptolémée vient de mettre fin, instituant son propre culte dans la mesure où il a décidé d'abroger la quasi-totalité des taxes et impôts. Également, le texte indique que ce décret devra être écrit sur des stèles de pierre dure et être dressé dans tous les temples, quelle que soit leur importance, à côté de la statue de pharaon, afin que tout le monde en prenne connaissance. Autrement dit, il en existait plein d'autres. Bouchard fit donc une découverte essentielle que malheureusement les troupes françaises ne purent conserver. En 1801, les forces anglaises les renversèrent et exigèrent la livraison de tout leur trésor de guerre. Ceci ne fut bien entendu pas du goût de nos ancêtres, qui menaçèrent de tout jeter à la mer si aucun accord à ce sujet n'était trouvé. Résultat, les antiquités furent partagées et la pierre de Rosette cédait au profit de nos adversaires. Fort heureusement, les savants français en effectuèrent des copies estampées, semblables à celles publiées dans la description de l'Egypte en 1809. Et c'est l'une d'elles qui servira de support aux recherches de Champollion. A l'époque de Champollion, l'Egypte antique et les hiéroglyphes constituaient de véritables mystères. Certes, quelques savants tentèrent de les déchiffrer avant lui, mais toujours de façon très hasardeuse et fantaisiste. C'est à partir de la moitié du XVIIIe siècle que des contemporains de Jean-François les abordèrent de manière plus scientifique. En 1761, l'abbé Barthélémy fut l'un des premiers à émettre des hypothèses suite à l'étude de vieux manuscrits. Parmi celles-ci, la possibilité que les cartouches renfermaient des noms de rois ou de divinités. C'est la découverte de la pierre de Rosette qui révolutionna tout. Grâce à elle, les scientifiques détenaient enfin une traduction accessible des hiéroglyphes et pouvaient procéder par comparaison. L'archéologue suédois Jean-David Akerblad comprit l'équivalence entre les signes grecs signifiant Ptolémée et ceux en démotique traduisant le même nom. Mais il ne peut aller plus loin. Thomas Young, un médecin britannique, s'attela entre autres à définir les terminaisons des noms féminins et des mots pluriels, mais aussi à localiser le cartouche de Ptolémée dans la version hiéroglyphique après avoir confirmé l'hypothèse de l'abbé Barthélémy. Mais c'est indéniablement Jean-François Champollion qui, grâce à ses connaissances de la langue copte et sa maîtrise de la structure de la langue égyptienne, réussit là où les autres avaient échoué. La langue copte ? Qu'est-ce que c'est que cette nouvelle langue ? Je commence à en perdre mon latin ! Le copte est le dernier état de la langue égyptienne antique parlé à l'époque des pharaons. Plus simplement, cette langue dérive du démotique auquel on a ajouté des touches de grec. Elle se compose donc d'un alphabet gréco-égyptien conçu de telle sorte que l'absence de voyelle en égyptien ne soit plus problématique. Or, si tu te souviens bien, le démotique est une simplification des hiéroglyphes. Du coup, celui qui connaît le copte connaît indirectement la langue démotique et donc peut s'aventurer à lire les hiéroglyphes. Et concrètement, comment est-il fait ? Jean-François Champollion examina longuement la pierre de Rosette. Il s'aperçut tout d'abord que le nombre de hiéroglyphes sur le fragment était près de trois fois supérieur à celui des mots grecs. Impossible donc qu'un symbole corresponde uniquement à un mot. Certains d'entre eux devaient sans doute servir de signe phonétique comme n'importe quelle lettre de notre alphabet. En se basant ensuite sur les travaux de Yang, il repéra les cartouches dans la version hiéroglyphique et les noms de rois dans la version grecque. Il fit ensuite la correspondance entre les morceaux de texte entre deux noms et les hiéroglyphes entre deux cartouches. Et c'est là qu'intervint sa connaissance du copte. La comparaison entre les hiéroglyphes, le démotique et le grec n'étant pas possible dans la mesure où ces trois langues sont très différentes, il eut l'idée de traduire la version grecque en copte. Prenons l'exemple de Ptolémée. Ce nom grec se traduit Ptolmys en copte. Il compte donc sept lettres. Si l'on observe le cartouche correspondant, on remarque qu'il est composé de sept symboles différents. De là, Champollion est une hypothèse que chaque hiéroglyphe correspondait alphabétiquement au son de la première lettre du nom égyptien de l'objet représenté. Autrement dit, en partant du principe que le hiéroglyphe en forme de lion correspondait à la lettre L, puisque sa traduction copte est labo, et qu'il est situé en quatrième position, tant dans le nom écrit que dans le cartouche, alors il pourrait faire de même avec les autres signes pour en déduire un alphabet. Il lui fallait donc d'autres éléments de comparaison. En janvier 1822, l'obélisque de Philae fut découvert sur le site du temple d'Isis. Celui-ci présentait deux versions d'un même texte, et dans ce texte apparaissaient les noms et cartouches de Ptolémée et de Cléopâtre. Il y retrouva alors les symboles des supposés P, O et L, justement disposés, et continua ses déductions alphabétiques. De là, il se retrouva avec la traduction de douze hiéroglyphes qui lui permirent à leur tour la traduction d'autres noms. En septembre 1822, il examina le cartouche de Ramsès II trouvé par un confrère à Abu Simbel. Il y reconnut l'idéogramme du disque solaire, qui se prononcera, mais aussi celui signifiant « naissance » en copte, et les symboles du « s ». Il en conclut donc qu'en plus d'être des sons, les hiéroglyphes pouvaient bel et bien être des idées, et que les deux pouvaient se combiner. C'est ainsi qu'il établit un tableau d'équivalence entre les différentes écritures, et qui mit en évidence des 24 valeurs phonétiques utilisées à la transcription de divers noms de Pharaon. Son frère fut bien entendu le premier informé de cette découverte, vint enfin la fameuse lettre à M. Dacier, aujourd'hui considérée comme étant le texte fondateur du déchiffrement des hiéroglyphes. La découverte de Champollion a suscité la fascination de tous ses contemporains. La lecture de cette langue oubliée, depuis près de 1500 ans, a redonné vie à une des civilisations les plus fascinantes de notre monde, et la pierre de Rosette est toujours considérée comme l'un des artefacts les plus importants de l'histoire. Si tu souhaites comprendre les grandes lignes de l'apprentissage des hiéroglyphes, je t'invite à lire l'article qui s'y réfère sur mon site internet. Cette vidéo est déjà terminée ? Si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker et à la partager. Et pour me suivre, clique juste là ! A bientôt ! Ciao !